... Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce débat des journées d'échange du renouvellement urbain. Cet après-midi, nous allons parler de développement économique et comment les quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent être les fers de lance de la relance. Alors, comment dans ces quartiers traditionnellement d'habitat, parce qu'ils ont été conçus ainsi, il est possible de soutenir, de pérenniser un développement économique varié qui s'adresse à ses habitants et qui les intègre dans la programmation et dans l'action. Alors, pour en discuter, un dispositif mixte, figital, comme on dit dans le commerce, c'est-à-dire que nous avons des invités en plateau et à distance, madame la maire d'Amiens, madame Brigitte Fauret, bonjour. Monsieur Olivier Carré, qui est... Frédéric Carré, pardon, président de la Fédération française du bâtiment d'Occitanie. Bonjour. Bonjour. Olivier Sichel, le directeur de la Banque des Territoires en visio jusqu'à 15h. Bonjour. Bonjour. Notre hôte, Nicolas Grivelle, directeur général de l'ANRU. Et puis, 10 minutes avant la fin, Nadia Aï prendra la parole pour nous délivrer son message sur le développement économique. Mais si j'ai bien compris, elle nous écoute, la ministre déléguée en charge de la ville. Alors, on est à distance, mais vous pouvez participer au débat. Donc, vous pouvez, en cliquant sur une petite fenêtre à droite de votre écran, poser des questions qui nous remonteront et que j'essaierai de poser au fur et à mesure des débats à nos invités. Le tissu économique des quartiers prioritaires de la politique de la ville se caractérise par une densité deux fois moindre qu'ailleurs de création d'entreprises si on rapporte ce chiffre au nombre d'habitants. Donc, 40,6% contre 78,6% ailleurs, avec une forte spécialisation des filières, plutôt beaucoup de commerce, des services à la personne, des entreprises du secteur de la construction. Une spécialisation aussi de la forme des entreprises, beaucoup de TPE et de micro-entreprises. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais celui du chômage est très important. Une moyenne trois fois plus élevée qu'ailleurs, 22,5% contre 8%, et deux fois plus pour les moins de 30 ans, 33% contre 15. On peut penser que les jeunes y sont moins diplômés, mais à niveau de diplôme équivalent, on a aussi un chômage beaucoup plus fort dans les quartiers de la politique de la ville. Ce sont les chiffres de l'Observatoire national de la politique de la ville de 2018. La question de l'emploi est évidemment liée aussi à la question de la mobilité. Souvent, il faut avoir un permis, il faut avoir une voiture pour se déplacer. Elle est liée aussi à la discrimination à l'embauche. Parfois, un nom ou une adresse peuvent ruiner tous les efforts mis dans un CV, parce que ce CV est mis en dessous de la pile, sans raison valable. Et puis, l'activité économique n'a jamais été le fort de ces quartiers, souvent qualifiée de quartiers dortoirs, parce que la programmation initiale était massivement de logements. La situation est néanmoins très contrastée. Selon les endroits, on a des grues, vous allez nous en parler. Et puis, on a aussi des rideaux de fer qui sont baissés jour et nuit, et puis des friches commerciales. Et en même temps, on sait que dans ces quartiers, si on sait où s'adresser, on peut tout trouver. Que l'activité économique, c'est aussi du système D, c'est aussi de la solidarité, c'est aussi de la production maison. Alors, il faut en tout cas répondre aux besoins des habitants de ces quartiers-là comme ailleurs. Ils ont besoin d'économie pour vivre au quotidien, ce qui veut dire des emplois, des commerces, des services, et de la formation pour pouvoir eux-mêmes travailler, trouver des emplois dans leur quartier ou ailleurs. Comment peut se manifester la richesse de ces quartiers ? Comment leur rendre leur statut de droit commun ? Parce que c'est quand même ça que la politique de la ville a pour objet. Comment les rendre paisibles, productifs ? Voilà la question qui n'est pas simple et à laquelle on va essayer d'apporter quelques réponses. Si on commence par un petit bilan, la situation de certains quartiers s'améliore. Ailleurs, ça ne s'améliore pas. Ailleurs, il y a un appauvrissement qui grandit. C'est en tout cas ce que disent les bailleurs sociaux qui logent les habitants de ces quartiers. Le bilan des actions de l'ANRU depuis 15 ans montre quand même des contrastes selon les quartiers, selon la taille, selon les époques de construction. Alors Nicolas Grivelle, je commence par vous. 15 ans d'ANRU ont changé quoi sur ce plan-là ? Et l'agence avait-elle pour objet et les moyens de changer aussi l'économie ? Oui, bonjour, merci beaucoup. Oui, évidemment, le sujet économique était dès le départ dans la genèse de l'ANRU comme un des sujets à traiter. Un sujet en tout cas de décalage entre les quartiers, mais vous l'avez bien rappelé sur les grands chiffres que vous avez donnés. Et en même temps, le sujet économique est forcément plus complexe, plus multiforme et plus multi-acteur. Là où sur une intervention sur le parc social, on sait discuter avec un bailleur social et décider de ce qu'on fait, de son patrimoine. Là où on discute avec des villes sur est-ce qu'il faut faire une nouvelle route, construire une nouvelle école. On a des décisions à prendre ensemble et on fait fonctionner les choses ainsi. Sur l'activité économique, c'est forcément plus diversifié, plus difficile puisqu'il faut des acteurs économiques présents et puis qui s'installent dans la durée ou restent dans la durée et trouvent leurs équilibres économiques. Donc c'était à la fois très présent, très présent avec nos partenaires de la Caisse des dépôts, depuis le début très actifs avec nous sur ces sujets. À la fois en ingénierie pour soutenir l'expertise et la recherche de solutions sur ces territoires. Et puis aussi en investissement puisqu'on a financé plus de 300 opérations économiques sur le premier programme dans un peu plus de 450 quartiers. Donc ce n'est pas dans chaque quartier, mais il y a eu beaucoup d'opérations économiques. Et puis il y a eu des opérations économiques qui se faisaient aussi sans financement de l'ANRU. Pour autant, on le voit et on le pressent, c'est un des sujets qui est resté parfois un peu compliqué dans un certain nombre de quartiers, dans des dynamiques territoriales très variables. Et donc c'est un axe qu'on a souhaité là aussi avec nos partenaires et toujours à la Caisse des dépôts également, mettre encore plus fortement dans les objectifs du deuxième programme, on y reviendra, pour essayer de réussir à franchir des capes supplémentaires en termes d'économique, en termes d'impact sur ces thématiques dans les quartiers. Donc ça reste un des éléments de l'ADN collectif des partenaires de l'ANRU, même si c'est un sujet qui demande souvent plus de travail et plus d'intelligence collective pour passer des intentions qui sont présentes à la réalisation et à l'opérationnalité derrière. Merci. Olivier Sichel, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires a permis l'accès à des ressources très très importantes sous forme de prêts à des bailleurs sociaux, à des collectivités pour transformer le cadre de vie. Il y a aussi d'autres initiatives de soutien. Est-ce que c'est suffisant pour transformer ce qui s'y passe ? Est-ce que transformer le cadre de vie, ça transforme la manière de vivre ? Oui, ça participe. Je voudrais rappeler les grands chiffres et abondés dans le sens de Nicolas. On est l'un des partenaires majeurs de la rénovation urbaine. Et puis, depuis 2014, c'est 9,5 milliards de prêts aux maîtres d'ouvrage, aux bailleurs sociaux, qui ont été accordés pour rénover l'habitat. Vous l'avez dit au début, ce sont des quartiers d'habitat. Et il faut déjà commencer par ça, que les gens se sentent mieux dans l'habitat, le maître nouveau. Et puis, il y a une deuxième façon d'intervenir qui est l'ingénierie. Ce sont des opérations complexes. Et là, ce sont les crédits de la Banque des territoires en ingénierie, près de 400 millions. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, je vais laisser la parole à Marine Alcat, qui est le conseil d'administration de Manru, de la Banque des territoires, et qui s'occupe justement de ces sujets. Oui, bonjour à tous. Effectivement, et ce que je disais Nicolas, nous nous sommes convaincus du rôle des quartiers dans la relance. C'est vraiment un des paramètres vitaux de la relance. Excusez-moi, mais on vous entend assez mal, en fait. Pardon, je recommence. Donc, on s'est verrant que les quartiers sont un des paramètres vitaux de la relance, d'autant que le NPNRU arrive dans sa phase opérationnelle, la phase grue. Et donc, là, maintenant, il va y avoir énormément de projets à financer. Je pense que l'un des intervenants de cette période en parlera. Donc, ça, c'est évidemment l'un des premiers paramètres. Et puis, vous m'entendez, c'est bon ? Ça va. On va. Et puis, nous aussi, nous avons aussi l'intention de déployer notre plan de relance de la banque des territoires, plus particulièrement dans les quartiers. Avec le plan de relance de la banque des territoires, ce sont 26 milliards pour une ville plus durable et inclusive. Et donc, dans les quartiers, deux volets en particulier concernent les quartiers. C'est le relais logement. Nous avons un engagement de l'ordre de 11 milliards d'euros. Et le logement, c'est un besoin vital, mais c'est aussi un effet multiplicateur pour l'économie. Donc, ça, c'était un. Et le deuxième, ce sont les foncières de régionalisation, qui sont un outil d'intervention pour les élus, pour agir sur les actifs économiques et sur l'offre d'activités et de commerces dans les quartiers. Voilà. Donc, il y en a à peu près maintenant une centaine, dont nous visons une centaine de foncières. La moitié de celles existantes, où nous sommes sur à peu près 25, opèrent déjà dans les quartiers. Merci beaucoup. Brigitte Fouret, chez vous, comment a évolué la situation ? Parce que vous avez très tôt envisagé le développement économique dans le renouvellement urbain. Donc, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner de choses qui ont fonctionné ? Alors, effectivement, dans les quartiers nord, Damien, on a été en zone franche urbaine. Alors, c'est la fin de la zone franche urbaine. Mais malgré tout, ça a donné un signal. Et ça fait arriver aussi dans ce quartier un certain nombre de pépinières d'entreprises. Vous voyez, donc, on les mettait en gestation pour qu'elles se lancent vraiment, ces entreprises. Mais on a aussi, dans le domaine du commerce, donc, l'Eparica, anciennement, maintenant, à NCT, qui s'investit dans les quartiers nord, qui a donc racheté les commerces existants pour qu'on fasse ensemble une opération de recomposition globale du quartier. Recomposition globale pour réimpliquer de nouveaux commerces. On a ainsi une pharmacie, une boulangerie. C'est basique, mais c'est essentiel. Et puis, devant ces équipements, devant ces commerces, eh bien, on a aussi un marché de plein vent, qui est un marché qui fonctionne très, très bien le dimanche matin et qui sert d'ailleurs d'attractivité pour toute la ville. Et je crois que c'est important aussi qu'on ait des habitants de l'extérieur du quartier qui viennent là parce qu'ils ont envie, le dimanche matin, d'acheter leur poulet, leur nem, leurs fleurs, leurs fruits, leurs légumes. Et c'est aussi essentiel. Et donc, l'Eparica a racheté ces commerces pour servir de levier et va rester propriétaire des locaux commerciaux, ce qui nous assure une pérennité dans le temps et ce qui fait que les occupants n'auront plus qu'à louer ces emplacements. Dans un autre quartier de la ville qui est également en renouvellement urbain, dans le quartier Touville, on fonctionne d'une autre façon. C'est cette fois la ville qui rachète les commerces et on reconstruit avec un opérateur extérieur. On reconstruit donc tout un ensemble immobilier, une maison de santé autour de là aussi d'une pharmacie parce que c'est essentiel dans un quartier. Et puis de l'autre côté, autour d'un supermarché dont j'aurai l'occasion de reparler, je crois. Mais vraiment, ce qui est important, c'est qu'on donne des signaux aux habitants et qu'on leur dise, vous méritez d'avoir de beaux bâtiments aussi. Donc sur les quartiers Nord, c'est une procédure pour choisir l'architecte et le projet retenu. On a fait un appel, évidemment, à un concours et le projet retenu est un projet qui est très paysager. Et donc ça change par rapport à l'habitat traditionnel. Et je crois que la plus belle réussite qu'on puisse avoir dans un quartier comme celui-là, c'est quand les habitants nous disent que c'est aussi beau qu'au centre-ville. Donc là, on a gagné. Merci. Frédéric Carré, pour vous, ces quartiers, c'est des marchés formidables. Vous avez des grands chantiers, des grues qui se déploient un peu partout suffisamment vite. Est-ce que ces quartiers peuvent être le fer de lance de la relance du point de vue du bâtiment ? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à l'ANRU pour son invitation. Et j'excuse Olivier Salron, le président de la Fédération française du bâtiment, que j'ai l'honneur de représenter. Alors bien sûr, on croit dans les quartiers pour la relance. On l'a dit d'abord parce que le besoin est là. On a besoin d'une transformation profonde, on l'a dit. Les choses se sont engagées, besoin de logement, besoin d'équipement public, mais aussi d'implantation d'entreprises. On a besoin de modifier les logements et les adapter à la vie d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Donc quand il y a les besoins, pour nous, derrière, ça créera le volume. Deuxième point, c'est parce qu'il y a des quartiers partout en France et que la demande vient des territoires. Par exemple, moi, à Pamier, le quartier prioritaire, c'est 4 000 habitants, alors qu'à Toulouse, c'est 60 000. Les choses sont différentes. On a besoin de démolition, de reconstruction, de réhabilitation et tout ça pour mixer le futur de ces quartiers. Donc ce qui est important, c'est que vraiment, la demande vient du territoire. Et les besoins sont là, on l'a dit. 4 millions, selon la fondation Amé-Pierre, de mal logés en France. 1 million de logements qui manquent. Donc le besoin est là, il y aura le volume. Par contre, attention, Madame l'a dit tout à l'heure, on passe dans la phase, aujourd'hui, opérationnelle. Donc beaucoup de chantiers vont se lancer partout en France, partout dans les territoires. Attention aux freins qui pourraient venir freiner tout ça, notamment la complexité des systèmes, la complexité administrative. On vit aujourd'hui, nous, à la Fédération française du bâtiment, toutes nos entreprises, un choc sur le prix des matériaux, vous le savez. Ça aussi, ça va avoir un impact. Alors qu'est-ce qu'il se passe pour des chantiers qu'on va lancer aujourd'hui, dont les équilibres économiques ne sont plus les mêmes qu'il y a 3 ans ? Donc voilà, tout ça, il va falloir, parce que les entreprises, elles seules, ne pourront pas prendre tout ça à leur charge, tout ça, il va falloir peut-être revoir les budgets et que ça ne prenne pas du temps. Il y a une inertie tellement importante que vraiment, il faut faire attention aux freins. Attention aussi, en termes de freins, aux changements de normes. Voilà, même si les normes changent, les choses sont déjà bien faites aujourd'hui avec des bâtiments économes en énergie et avec de faibles émissions de carbone, déjà. Donc il faut les lancer. Changement aussi, attention de municipalité, faire attention à ce que l'artificialisation des sols ne se mette pas face à la construction. On doit pouvoir tout faire. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai très peur des freins. Il faut accélérer, accélérer pour nous, parce que c'est la relance, pour nous les entreprises de bâtiments, mais aussi et avant tout pour les habitants des quartiers qui en ont besoin et qui sortent d'une crise Covid qui les a encore affaiblies. Les plus fragiles ont été encore plus exposés à ce qui s'est passé. Donc voilà, je crois énormément à la relance dans les quartiers, par les quartiers. Merci. Le message est passé sur les freins qu'il faudrait lever. Peut-être qu'on pourrait y revenir. Un deuxième thème sur comment est-ce qu'on trouve et comment est-ce qu'on fabrique de l'emploi dans ces quartiers ? Parce qu'il y a des marchés, il y a la possibilité d'avoir du travail. Est-ce que ces possibilités vont servir aussi aux habitants des quartiers ? Olivier Sichel, peut-être que vous pouvez nous dire deux mots, ou trois d'ailleurs, sur les quartiers productifs. C'est un programme tout récent qui nous intéresse particulièrement ici, puisqu'il s'agit de soutien à l'entrepreneuriat, du développement de commerce et de l'artisanat, implantation d'activités productives, transition numérique. Quels sont les objectifs et est-ce qu'ils sont chiffrés en termes d'emploi ? C'est vrai que la ministre, qu'on entendra tout à l'heure, a annoncé en marche au printemps des territoires, une première vague de 14 territoires expérimentateurs. Et Marina va vous faire le point d'où on en est sur cette initiative de quartier productif. Oui, c'est une initiative partenariale que nous portons avec la Banque des Territoires, avec l'ANRU, la NCT et BPI France, qui part du constat, évidemment, qui nous a menés aussi à cette table ronde de la nécessité de relancer l'activité économique et les filières productives dans les quartiers, mais aussi leur attractivité avec les commerces. Gainsail, c'est une première vague de 14 territoires qui ont été sélectionnés. Il ne s'agit pas d'ajouter un dispositif nouveau en soi, mais plutôt d'expérimenter déjà, de voir comment est-ce qu'on rend notre offre plus lisible. Et entre nous, partenaires, comment est-ce que nous travaillons en meilleure synergie pour répondre à ces besoins ? Donc, ces quartiers-là, nous allons les accompagner avec notre offre classique de prêts, de fonds propres pour investir dans des projets, et puis d'ingénierie, d'appui en ingénierie. Et après, avec une idée, c'est qu'entre nous, partenaires, et nous-mêmes, la Banque des Territoires, que nous puissions aussi revoir s'il faut améliorer notre offre et notre palette d'outils d'intervention. Voilà. Puisqu'on sait bien que les projets ont du mal à émerger dans les quartiers, ils sont souvent de taille plus petite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer, pour faire émerger plus de projets dans les quartiers ? Merci. Frédéric Carré, les emplois dans les quartiers, quand il s'agit de bâtiments, c'est des emplois non délocalisables, c'est des emplois qui sont là. Est-ce que c'est des emplois qui bénéficient aux habitants ? Alors oui, avant tout, ils bénéficieront aux habitants. Dans leurs résultats, oui, mais dans la... Bien sûr. Le sujet de l'emploi est majeur pour deux raisons. Parce que les habitants des quartiers ont besoin, on l'a vu, il y a un fort taux de chômage, ont besoin d'emplois, mais nous, les entreprises de bâtiments, nous sommes aussi en tension et on a aussi besoin d'embaucher. Donc, pour ces deux raisons, il faut faire en sorte que ça marche. Et vous l'avez dit, ça va profiter aux habitants des quartiers parce que les entreprises de bâtiments sont déjà dans ces quartiers. Elles y sont, on y est, et on est de l'emploi non délocalisable. Donc, qui dit activité, derrière chaque chantier en rue, il y a de l'emploi et de l'emploi non délocalisable. Donc, vous avez des conventions d'insertion ? Il y a des clauses d'insertion systématiques qui fonctionnent déjà depuis longtemps. On insère déjà depuis longtemps dans ces quartiers, ça fonctionne très bien. Mais je dirais, les clauses d'insertion, c'est quelque chose de prévu, c'est officiel, donc on le fait. Mais au-delà de ça, on croit vraiment au potentiel de ces jeunes dans les quartiers. Et pour exemple, en 2018, on a créé une convention avec le ministère du Travail et le ministère de la Cohésion des Territoires qui s'appelle l'opération 15 000 bâtisseurs. Et on a pu, en deux ans, non pas embaucher 15 000 jeunes, mais 21 000. Vraiment, on voit là que le besoin est là des deux côtés. On a pu faire des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, des CDD, des CDI, et tout ça, ça a fonctionné parce que tout le monde a mis les moyens ensemble pour les repérer, ces jeunes, pour les repérer, pour leur expliquer ce qu'étaient nos métiers, leur faire comprendre, leur faire voir aussi les métiers du bâtiment que je représente, sont innovants, il y a beaucoup de choses nouvelles, et ça a fonctionné. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du chantier ? À la fin du chantier, on les garde parce qu'on est en tension, on a toujours besoin d'embaucher. Justement, c'est des emplois qui sont pérennes et durables, puisqu'on les forme, mais on en reparlera tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'on vient de re-signer la même convention en 2021, qui s'appelle les 15 000 jeunes talents bâtisseurs, et on va reprendre ce qui a déjà fonctionné, et là aussi, on compte bien embaucher plus de 15 000 jeunes dans les deux ans qui vont venir. Et là aussi, on a besoin de l'ANRU, qui se mette à nos côtés avec nous, pour aussi faire en sorte que ce lien soit là, avec les acteurs de l'insertion de ces quartiers, les mettre en relation avec nos entreprises et les besoins, former les jeunes, les accompagner, et on croit beaucoup à l'emploi, et il sera local, comme d'habitude dans le bâtiment. Merci. Madame Fouré, je crois qu'à Amiens, vous ne bénéficiez pas du label quartier productif, mais vous avez sans doute d'autres dispositifs. Eh bien, comme je crois tous les élus, nous tentons d'expérimenter un certain nombre de mesures. Alors c'est avec notre mission locale, par exemple, pour faire en sorte de suivre les jeunes qui sont éloignés de l'emploi, pour les remettre, leur redonner de l'appétit à aller vers les entreprises. C'est bien sûr aussi les clauses d'insertion dont parlait monsieur le représentant des travaux publics, du bâtiment et des travaux publics. Bien sûr, on utilise également ça. C'est des parrainages aussi qui sont effectués par des jeunes quatre retraités en direction de jeunes de nos quartiers. Parce que de toute façon, le problème des jeunes des quartiers, c'est que certains d'entre eux ont l'impression qu'ils ne comptent pas dans le monde, qu'ils n'existent quasiment pas aux yeux des autres, ou bien ils n'ont pas de réseau qui leur permette d'accéder à l'emploi parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances dans le monde de l'entreprise. Et avoir des parrains qui les aident, des parrains, donc cadres supretraités, qui les aident, d'abord, ça les valorise à leurs propres yeux et ça, c'est important de dire qu'ils ont du prix aux yeux d'adultes retraités qui viennent gratuitement et bénévolement les épauler. Et puis, ça peut leur redonner aussi confiance en eux, ça peut leur redonner courage. Alors, entendre tout ça, on a aussi des opérations telles que Solidès, donc c'est une journée où on essaie de mettre au pied des immeubles, en contact, à la fois des chefs d'entreprise qui recherchent des personnes à embaucher, et puis des jeunes qui recherchent, jeunes ou moins jeunes, qui recherchent un emploi. Enfin, on expérimente tout parce que... Ça marche. Alors, ça marche, ça marche, jamais assez, naturellement, mais vous savez, quand on a un taux de chômage qui est parfois bien supérieur aux chiffres que vous donniez tout à l'heure, dans certains de nos quartiers, ça peut aller jusqu'à 50% de jeunes qui sont au chômage, vous savez, on ne peut pas se payer le luxe de ne pas tout tenter. Donc, tout est bon. Il faut simplement faire tomber un certain nombre de barrières, parfois, entre le monde du travail et puis ces quartiers qui sont des quartiers appauvris et parfois désenchantés. Il faut leur redonner espoir, leur redonner confiance en eux, et ça peut se faire par plein de moyens. Et encore une fois, moi, je crois beaucoup au fait qu'on construise des choses belles dans ces quartiers-là. Parce que si on construit des bâtiments qui sont particulièrement beaux, évidemment, économes en énergie, ça va de soi, mais aussi beaux, eh bien, ça veut dire que ils le méritent d'avoir du beau et ça les revalorise, ça revalorise les habitants à leurs propres yeux et du coup, ça leur donne la pêche pour aller à la recherche d'un emploi parce que parfois, ce qui leur manque, c'est ça, c'est juste la confiance en eux. Ils ont l'impression qu'ils ont le monde entier sur les épaules et il faut leur réinsuffler de l'espoir, faire du lien, faire du relais. On est dans certains quartiers de notre ville, on est à proximité d'espaces étudiants, donc créer du lien entre les étudiants et les jeunes de nos quartiers par le biais des études surveillées, par le biais de... Voilà, tout est bon pour faire en sorte de faire sauter toutes ces barrières qui nous empêchent d'avoir... Enfin, tout ce qui est bon pour banaliser ces quartiers, pour en faire des quartiers ordinaires, des quartiers où il y a une vie extraordinaire et puis une vie culturelle aussi particulièrement dense. Merci. Nicolas Grivelle, tous ces dispositifs, comme dit Madame le maire, ils sont indispensables, il faut tout tenter, tout essayer, mais finalement, empiler des dispositifs de soutien, est-ce que c'est le meilleur moyen de pérenniser l'emploi ? Alors, on ne parle pas forcément que de l'emploi du bâtiment, mais de tout ce qui peut se développer. On va y venir ensuite de manière plus précise. Ce qui est certain, c'est que par notre intervention, on va avoir un impact direct, même par le cœur de notre activité normale, j'allais dire, soit par l'emploi, et notamment dans le secteur du bâtiment, et on a un partenariat actif avec la Fédération du bâtiment et on veut enrichir et rendre de plus en plus qualitatif le clause d'insertion en lien avec les parcours de formation et les parcours d'insertion, également par l'amélioration du cadre de vie, parce que les commerces et les activités économiques, comme les habitants au quotidien, ils ont aussi besoin d'un cadre de vie agréable pour qu'il y ait des flux, pour qu'il y ait des gens qui ont envie de venir. On parle souvent, et à juste titre, de porosité pour que les habitants puissent accéder à l'emploi ailleurs. C'est aussi bien, comme vous le disiez pour les marchés tout à l'heure, que les gens puissent venir dans les quartiers, même de l'extérieur, et consommer, acheter, travailler. Et donc ça, on peut le faciliter par le cadre de vie. Après, c'est certain, et vous avez raison, les dispositifs sur le développement économique comme sur d'autres univers sont nombreux et en plus sont parfois un peu cloisonnés avec nos dispositifs traditionnels. Et c'est ce que disaient Olivier Sichel et Marina Alca tout à l'heure sur Quartiers Productifs, c'est vraiment la volonté de mutualiser nos offres de services et de les proposer aux collectivités territoriales, à la fois sur ces projets expérimentateurs, mais plus globalement au-delà ensuite, pour se dire qu'ensemble, on fait se rencontrer ce monde de l'urbain, du renouvellement urbain, des quartiers, et le monde du développement économique. Il n'y aurait rien de pire que dans l'échelle d'une agglomération, on est d'un côté des gens qui sont dédiés aux quartiers et qui s'occupent des quartiers. Et puis de l'autre côté, des gens qui s'occupent de développement économique mais qui surtout ne rencontrent jamais la problématique des quartiers. Donc cette prescription, cette recommandation qu'on fait aux acteurs locaux, il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes au niveau national, dans les offres de services et les dispositifs qu'on propose, en disant nous-mêmes, on se mutualise et on se fédère pour proposer aux acteurs locaux les solutions. Et ensuite, on tricotera les meilleures, vraiment en surmesure, les meilleures solutions, les meilleures réponses pour réussir le développement économique dans ces quartiers. Parce que c'est possible, l'utilité de ce point de vue-là, mais on voit bien que ce n'est pas forcément spontané, y compris dans les représentations des acteurs et décideurs économiques locaux. Donc ça veut dire qu'il faut leur proposer des choses, les aider, parfois les aider en investissant à leur côté, c'est ce que fait la Caisse des dépôts aux banques des territoires, ce qu'on fait au titre du co-investissement à l'ANRU, parfois en subventionnant des activités, parce qu'il y a en termes d'équilibre économique ou en libérant, en faisant la partie bâtiment de manière subventionnelle pour qu'ensuite il y ait un équilibre de gestion qui se mettent en place. Mais avec ce levier de politique publique, on peut aider des acteurs économiques à croire au quartier et justement à montrer que ça peut changer. Merci. Juste un dernier mot, M. Sichel, parce que je crois que vous devez nous quitter vraiment très vite. Je voudrais savoir si la granulométrie d'action de la Banque des territoires est suffisante ou suffisamment petite ou suffisamment fine, c'est-à-dire que est-ce que vous arrivez à atteindre ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des petits projets à les soutenir et est-ce que c'est votre objectif ? Oui, tout à fait. Alors, la proximité, c'est l'une des valeurs fortes qu'on a mis à l'honneur dans la Banque des territoires et on a 37 implantations régionales. Vous voyez, on n'est pas seulement dans les chefs-fieux des métropoles, par exemple, dans la région des Hauts-de-France, on a gardé, et je crois que Mme Pouret doit s'en féliciter, notre antenne à Amiens et ça nous permet d'avoir cette granularité qui nous permet d'atteindre les quartiers. Et on l'a fait de façon encore plus étroite, pas seulement dans les métropoles, mais dans les quartiers du programme Cœur de Ville, qui est d'ailleurs le comité de pilotage que je vais rejoindre dans deux minutes, où là, on a eu une interaction très intime avec les maires de ces 222 filtreurs de ville. Pour vous donner un exemple, la dernière opération que j'ai faite, c'était la rénovation urbaine de la Petite Hollande à Montbéliard. Et donc, Montbéliard, c'est une ville moyenne dans laquelle on a financé l'activité commerciale, comme le disait Mme Pouret, c'est le marché qu'on a rénové parce que c'est souvent là où ça se passe et c'est créateur d'emploi. Donc, je pense qu'on est plutôt bien équipés pour atteindre cette granulométrie qui est la clé du succès parce qu'il faut être très, très proche de ces quartiers pour travailler avec les gens de ces quartiers. Merci beaucoup et merci de votre participation. Alors, on poursuit, donc cette fois, tout le monde est là. En fait, les quartiers de la politique de la ville se caractérisent par la jeunesse de leurs habitants. Donc, il y a des très forts besoins d'emploi, des très forts besoins de formation, d'un accès égalitaire à des stages, par exemple. Et puis, il existe dans les quartiers, pour quitter un peu juste le secteur du bâtiment, des tas de secteurs, des artisanales, petites productions, etc. Donc, je ne parle pas des trafics et pourtant, l'organisation en termes de business model et de gestion de PME mériterait d'être étudiée sur ces questions-là ou sur ces secteurs-là aussi. Mais je vais évoquer des petites activités qui mériteraient mieux être mieux organisées, mieux considérées. Donc, la petite mécanique, la restauration, la fabrication de repas, la revalorisation, le réemploi de choses qu'on jetterait ailleurs et qui, dans ces quartiers-là, retrouvent de la valeur. Comment est-ce qu'on fait pour encadrer les personnes qui les font, pour les insérer dans une économie plus organisée et puis pour les accueillir sur le territoire dans des locaux qui seraient faits pour ça ? Donc, Nicolas Grivelle, peut-être sur l'accueil physique. Oui, alors c'est effectivement quelque chose qui est important à expliciter dans ce que c'est le développement économique dans les quartiers populaires. Il y a un travers dont on doit se garder, c'est de ne penser le développement économique dans les quartiers populaires que de manière strictement endogène par les habitants des quartiers, pour les habitants des quartiers, au service des habitants des quartiers. Pour autant, il faut de l'exogène, il faut travailler sur des flux. Vous parliez de pépinières d'entreprises pour lesquelles on peut accueillir des personnes des quartiers. Il ne faut surtout pas ghettoiser cette politique. C'est à la fois pour les habitants des quartiers et aussi pour d'autres habitants qui peuvent en bénéficier. C'est le cas d'activités de bureau ou autre. Pour autant, il y a effectivement une vraie richesse dans les quartiers, des formes d'économies très variées et qu'on ne retrouve d'ailleurs pas forcément dans d'autres quartiers dans cette variété. Mais par exemple, quelle filière ? Quel type d'activité ? Vous parliez des sujets d'alimentation par exemple. On a souvent dans un certain nombre de quartiers des formes plus ou moins formelles ou informelles de recours à des systèmes d'alimentation. Vous parliez de mécanique. On sait que la mécanique sauvage est par exemple un élément très compliqué de gestion des quartiers et de nuisance dans les quartiers. Et pour autant, il y a des compétences sur ces sujets. Et il y a justement un marché puisqu'il y a des flux économiques qui se font là-dessus. On le voit sur le sujet dans un certain nombre de quartiers autour des thématiques textiles avec là aussi de l'informel, du familial, du collectif qui se met en place. Et donc, il y a des vraies compétences là-dessus. Et donc, sur un certain nombre de projets qu'on accompagne soit nous-mêmes directement y compris vers des programmes d'innovation dont on peut disposer soit qui sont accompagnés par d'autres acteurs de la politique de la ville, on a cette constitution possible de filières locales mais qui ont besoin de se structurer. Alors, qui ont besoin de se structurer par des lieux d'accueil, par des lieux d'exercice qui soient plus régulés. Si on parle de mécanique, on voit bien l'intérêt qu'il y aurait à réguler davantage. Et donc, d'où les initiatives de garage solidaire, d'associations qui travaillent sur ces thématiques-là. Sur les filières textiles, on a des projets, il y en a un qui est illustré sur Mulhouse, qui avaient un retour d'expérience ce matin pour aller jusqu'à la distribution finalement et la structuration de ces filières-là. On a travaillé jusqu'à Mamoudzou, à Mayotte sur ces thématiques en tant que telles. Et donc, sur ces sujets-là, je pense qu'il faut aider les acteurs locaux à valoriser, identifier les richesses. Et puis finalement, à l'époque où on parle de circuits courts, à l'époque où on parle de recyclage, de réemploi, etc., il y a beaucoup de choses positives là-dessus. Tout ce qu'on fait autour de l'agriculture urbaine dans un autre univers en tant que tel, c'est aussi de la production économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des logiques par ailleurs très utiles et très appréciées de jardins partagés qui ont une vraie fonction sociale. Mais là, on va plus loin. C'est de la production, c'est une activité agricole limitée à l'échelle d'un quartier, mais réelle, avec de la recherche aussi d'équilibre économique en la matière, mais aussi une porosité avec la vie de la société, du quartier, et de changement un peu d'image et de valorisation positive d'un quartier par ses activités économiques. Parce que c'est vrai que vous le disiez, je pense, avec une forme de plaisanterie, mais avec un vrai fond derrière. Le trafic qui engraine quand même beaucoup de nos quartiers est par ailleurs une vraie activité économique. Illégale, certes, et qu'il faut évidemment juguler, mais dont on voit bien que les quartiers ont un vrai potentiel finalement exploité sur ce sujet-là. Il vaudrait mieux exploiter le potentiel sur d'autres activités économiques plus légales, d'une part, et plus valorisantes vis-à-vis du quartier. Madame la maire parlait tout à l'heure des marchés. On a sur cette fonction marché des quartiers qui drainent le week-end des flux de population énormes, bien supérieurs à ceux des quartiers eux-mêmes. Ça prouve que des habitants d'autres quartiers peuvent venir dans nos quartiers populaires lorsqu'il y a quelque chose qui les intéresse particulièrement. Et donc, essayons d'élargir la palette et que les activités qui soient proposées, les services qui soient proposés soient de toute la gamme finalement, accessibles à toute la population mais bénéficiant directement aux populations de ces quartiers en termes d'activités. Parce que ces activités dont vous parlez, c'est des activités qui sont exercées au domicile des personnes pour l'instant. Parfois, ou dans des structures associatives qui commencent à essayer d'accompagner les choses. On a par exemple de restaurants solidaires, de restaurants associatifs sur la fonction alimentation par exemple, qui s'appuient sur justement des savoir-faire qui à l'origine pouvaient s'exercer au domicile ou dans des fonctions plus familiales mais sur lesquelles il y a une valorisation positive qui peut être faite et aussi en termes de changement d'image et d'appropriation du quartier, ça peut aider beaucoup. Il se trouve qu'on est à Pantin ici sur le quartier des Quatre Chemins. J'étais avec le maire dans un restaurant associatif de cette nature-là qui travaille avec les populations pour préparer des débouchés. Je reviens dans l'exemple agriculture urbaine. Le sujet, ce n'est pas forcément d'occuper toujours les habitants du quartier sur cette activité-là dans le quartier parce que c'est aussi une activité de formation et que peut-être demain, il y en a qui iront un peu plus loin. Il se trouve que les quartiers d'Amiens, par exemple, ne sont pas très loin de la campagne environnante comme dans beaucoup de villes. Peut-être qu'à un moment donné, on peut créer du lien entre ces différents ensembles. Il y a une dynamique économique qui peut être travaillée autour de ça. Très bien. Monsieur Carré, ça vous concerne aussi les entreprises du bâtiment parce que dans ces activités dans les quartiers, il y a des apprentis peintres, électriciens, plombiers, etc., qui exercent des activités liées au bâtiment sans la sécurité qui devrait aller avec, dans des conditions informelles, etc. Est-ce que ces personnes-là, vous pouvez les réinsérer dans vos entreprises ou dans votre filière ? Alors, bien sûr, les activités de bâtiment, il faut être formé, c'est dangereux. Je ne sais pas si vous avez envie que quelqu'un vienne installer une prise électrique dans un logement. Qu'est-ce qui va se passer ? Les enfants peuvent être électrocutés, tout ça. Derrière, il y a quand même un réel danger. Il y a de la fraude, bien sûr, on est tous contre la fraude, mais il y a aussi du danger qu'il faut former. On parle de l'emploi. Les entreprises du bâtiment emploient des jeunes, mais aussi, on peut aider les entreprises à se régulariser. C'est notre métier, la Fédération du bâtiment, accompagner les entreprises à évoluer, les prendre d'un artisan. On a beaucoup d'entreprises artisanales qui sont aussi avec nous, avec peu de salariés, donc on peut les prendre aussi, leur expliquer ce qu'il faut faire, les former, les aider à régulariser leur situation. Je pense que là aussi, il y a des choses à faire, pas que sur l'emploi, mais aussi aider les jeunes. J'en parlerai tout à l'heure, mais le bâtiment, c'est encore un des seuls ascenseurs sociaux qui existent. On peut rentrer en bas de l'échelle et finir chef d'entreprise, artisan, à son compte, mais il faut respecter les règles, se former, bénéficier des dispositifs que souvent, ils ne connaissent pas. Donc tout ça, il faut vulgariser tout ça et je pense qu'on peut aussi accueillir les gens qui ont envie de faire ces boulots en totale autonomie. Merci. Madame la maire, vous parliez tout à l'heure de pépinières d'entreprise, donc c'est bien des locaux qui sont destinés à accueillir de nouvelles entreprises, plus ou moins nouvelles. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un mouvement de régularisation ? En tout cas, tout existe dans nos quartiers. Donc effectivement, on a des personnes qui viennent et qui ont un projet et qui veulent le finaliser et qui ont besoin de la structure pépinière d'entreprise. Donc avec des loyers évidemment très bas. On a des hôtels d'entreprise aussi, donc pour l'étape suivante. Qui sont pleins ? Qui sont pleines et qui sont pleins ? Alors, ils ont été vraiment pleins au meilleur temps de la zone franche urbaine. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué de les remplir parce que les aides de la zone franche sont moins intéressantes qu'elles ne l'ont été à une certaine époque. Donc la zone franche, elle y sait des aides aux porteurs de projets ? Oui, parce qu'il y avait des exonérations d'impôts et des exonérations de cotisations sociales qui étaient extrêmement attractives qui faisaient que certains venaient s'installer dans ces quartiers-là. C'était ça le but et donc qui venaient transformer en même temps l'image du quartier. Aujourd'hui, on a encore des hôtels d'entreprise qui sont pour l'un pleins à 100%, pour l'autre à 75%. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc c'est important aussi qu'il y ait des allées et venues de personnes qui viennent travailler de l'extérieur du quartier parfois ou de l'intérieur, peu importe, mais qui viennent. On a aussi des entreprises qui sont installées dans le domaine de la santé. N'oublions pas ce domaine-là qui est également très pourvoyeur d'emploi. et puis on a aussi des entreprises qui, à l'origine, souvent d'ailleurs, sous la forme associative, réutilisent soit des vêtements pour les refaire, les confectionner d'une autre façon, soit pour reprendre aussi du mobilier parce que ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup. Le relooking de mobilier, on donne un coup de peinture et d'un seul coup, on a une autre armoire, une autre commode. Et ça, je pense que c'est important aussi de le développer. Mais encore une fois, il faut faire feu de tout bois. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi des gens qui travaillent au noir. Donc ça, c'est clair, on le sait. Mais il faut essayer de faire en sorte qu'effectivement, comme le disait monsieur, on trouve l'intérêt à travailler dans une structure organisée pour des raisons de sécurité puis de pérennité aussi, tout simplement. Donc voilà, il faut que dans ces quartiers-là, on ait des locaux qui puissent accueillir dans des conditions satisfaisantes les entreprises et donc avec des loyers peu chers. Et il faut toute une infrastructure autour. Il faut aussi... Et donc ces loyers peu chers sont portés par qui ? C'est-à-dire la différence par rapport au prix de marché ? C'est la puissance publique, évidemment. Donc c'est la ville, en l'occurrence ? Bien sûr, c'est la ville, la métropole, la chambre de commerce aussi, puisque l'un des hôtels d'entreprise est porté par la chambre de commerce. Mais par exemple, il y a une entreprise qui a démarré là avec deux salariés et qui ensuite a quitté le quartier, mais qui a recruté des centaines et des centaines de salariés dans le domaine des centres d'appel. et bien c'était important aussi qu'il y ait en fait une possibilité de faire éclore des projets dans un quartier comme celui-là. Voilà. Je pense que c'est vraiment... Il faut utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour que des personnes extérieures au quartier viennent s'y installer et viennent y travailler et qu'il y ait des allées et venues de personnes qui travaillent à des heures précises. Et puis, il faut qu'il y ait aussi de l'emploi qui soit donné aux jeunes de nos quartiers parce que sinon, par exemple, s'il y a un projet qui se réalise, un projet de construction qui se réalise, il est inimaginable qu'on n'embauche pas pendant le temps du chantier au moins plusieurs personnes du quartier. Et nous, nous y veillons scrupuleusement et je dois dire que les entreprises du bâtiment ont un accueil très favorable à cette pratique parce que tout le monde y trouve son compte. Alors justement, on en vient du coup à la formation parce que pour que les jeunes de ces quartiers ou moins jeunes d'ailleurs soient employés, embauchés par des entreprises qui viennent travailler dans le quartier ou par des entreprises extérieures, il faut qu'ils soient formés. Donc, comment est-ce qu'on garantit un accès à la formation ? Alors vous, vous proposez des formations ? Oui, tout à fait. Nous, les emplois sont diversifiés d'abord. C'est 35 métiers le bâtiment et c'est ouvert à toutes et à tous même sans qualification au démarrage. Voilà, c'est-à-dire qu'un jeune qui a envie de travailler, on va l'embaucher, on va le former, on fait appel à des savoir-faire bien particuliers ou pas, on forme du CAP à l'ingénieur avec tout un volet de formation entre les deux. C'est ça qui est important. Quelqu'un qui rentre chez nous, on l'accompagne et on le forme d'entrée. Et comment il rentre chez vous ? Il rentre chez vous parce qu'il faut justement qu'il ait envie de rentrer chez nous et là, c'est un autre, je ne vais pas dire une problématique mais c'est vrai que la Fédération du bâtiment se bat pour ça pour dire que les métiers du bâtiment ont changé. On a aussi pris le virage de l'innovation. Nous aussi, dans les ateliers, les machines sont en commande numérique. Aujourd'hui, on relève les côtes sur les chantiers avec des lasers. On utilise même des drones pour prendre des côtes. donc tout ça, ça évolue. On a des moyens de levage avec des grues, des nacelles. Vraiment, notre métier a évolué et aujourd'hui, il faut le faire connaître aux jeunes. Il y a en plus des formations qui sont liées à l'innovation. Tout ce qu'on fabrique, nous, on le dessine par exemple. Aujourd'hui, tout est dessiné en 3D. Il y a des maquettes numériques. Beaucoup de jeunes sont attirés par ça. Donc, on peut les attirer avec cette image de nos métiers du bâtiment qui change et puis, bien sûr, les former au fur et à mesure. quelqu'un qui n'a pas de qualification ne va pas de suite arriver et dessiner un bâtiment 3D. Mais ça peut lui donner un objectif à atteindre et c'est comme ça qu'il faut qu'on les accueille. Et on s'occupe de la formation, on s'occupe de tout. On intègre des hommes et des femmes dans le bâtiment. Je tiens à signaler que la moitié des chefs d'entreprise du bâtiment sont des femmes. Donc voilà, il faut le dire, il y a beaucoup de choses. On est à la pointe et on a aussi des salaires attractifs. On paye 8% de plus que les autres à grille équivalente. Donc le bâtiment, ça paye. C'est aussi les idées qu'il faut casser. Ça paye, il y a du travail et on en a besoin en plus. Donc je pense que l'équation, il faut qu'on la remplisse. Merci, le message est clair. Nicolas Grivelle, l'ANRU intervient comment ? Justement, alors soit pour diffuser des informations sur la formation, soit pour la soutenir. Quelles sont vos actions dans ce domaine-là ? On est très connecté avec la problématique de l'insertion et de la formation via les clauses d'insertion. Monsieur Carré disait à juste titre que ça fait désormais longtemps quand l'ANRU s'est lancé et que Jean-Louis Borloo a lancé l'ANRU, il a accompagné ça des clauses d'insertion qui étaient à l'époque beaucoup moins présentes dans les dispositifs qu'aujourd'hui. Donc l'ANRU était très précurseur parmi d'autres, mais sur ces sujets qui sont plus diffusés. Et tant mieux, on ne prétend pas être les seuls, au contraire, on prétend une forme de banalisation là aussi sur ces sujets. Et donc notre problématique à nous, on en parle dans l'imaginaire beaucoup sur les sujets du bâtiment et des travaux publics en lien avec ces clauses d'insertion et les chantiers qu'on finance nous-mêmes, mais aussi sur tous les métiers de la proximité, les métiers des bailleurs sociaux, les métiers de l'entretien, des aménagements publics, etc. Et qui sont aussi des métiers de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est aussi des métiers intéressants en termes de proximité et de services rendus. Et donc sur tout ce sujet, on anime des dispositifs avec d'autres partenaires là aussi, pour que ces clauses d'insertion soient à la fois remplies en termes quantitatifs et soient améliorées en termes qualitatifs pour se connecter au parcours de formation et que, comme M. Carré le disait de manière résolue, peut-être un peu optimiste tout à l'heure sur le côté on embauche systématiquement à la fin, c'est souvent le cas et tant mieux. Parfois c'est plus compliqué ou parfois il y a des volumétries telles que l'entreprise ne peut pas embaucher non plus tous les jeunes ou toutes les personnes qui n'ont pas bénéficié d'un chantier. Mais le fait que les parcours réalisés soient vraiment utiles pour la suite, ça peut aussi passer par la formation. Donc tout ça, on a un certain nombre de partenariats et d'envie aussi de développer ça dans le cadre de nouveaux programmes avec la montée en puissance opérationnelle du dispositif. Je voulais aussi faire le lien avec les lieux là aussi parce que les lieux de formation peuvent être aussi dans les quartiers. Ce qui est aussi une façon de changer l'image et de rendre les choses accessibles. Lorsqu'à Rouen, sur le quartier du Haut de Rouen, il y a un CFA de la chambre des métiers de l'artisanat qui s'installe au cœur du quartier. Évidemment, ça donne une autre image là aussi dans un bâtiment très qualitatif, très beau. Ça change aussi l'image de ces métiers et de leur activité et de leur capacité à faire. Et puis la formation, c'est aussi une activité économique comme une autre. Et le fait d'avoir dans des locaux d'activité, des salles qui sont mises à disposition, des salles de formation, des flux de gens qui viennent aussi de l'extérieur pour se former, ça participe aussi de ce phénomène et de cette activité économique de manière générale. Et donc, on peut aussi avoir ce rôle à ce titre-là. Il y a beaucoup de projets qui intègrent ces salles de formation. On parlait du numérique souvent comme des filières qui étaient poussées, le fait d'avoir des équipements, là aussi, de formation, d'accessibilité. On a sur Montreau, par exemple, des dispositifs d'accès à l'université via en télé-université, quelque part, dans le quartier pour une partie des cursus, pour là aussi mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre de jeunes en les rapprochant finalement de cet univers qui peut leur paraître sinon assez lointain. Alors, il y a quand même une question d'attractivité. Ça revient tout le temps. C'est-à-dire, Madame la maire, vous dites qu'il faut que ce soit des quartiers qui soient beaux, dont les gens soient fiers, qui soient fiers d'habiter là. Vous y allez parce qu'il y a des chantiers. Mais, par exemple, l'Henru s'est doté d'un fonds d'investissement il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça donne comme résultat ? C'est-à-dire, quand il n'y a pas est-ce que les acteurs privés ils y vont ? Alors, il faut avoir une vision, comment dire, nuancée des quartiers qui ne sont pas tous les mêmes et qui n'ont pas tous la même localisation et pas tous les mêmes capacités d'attractivité économique. Donc, on a travaillé aussi sur une forme de typologie de quartier parce que ce n'est pas pareil d'être dans une agglomération dynamique d'un point de vue économique ou pas. Même si, parfois, on peut avoir des quartiers en déprime économique alors même que l'agglomération va plutôt bien. Mais lorsqu'il n'y a pas de ressort économique sur un territoire, ça peut être plus compliqué. Et puis, ils n'ont pas toujours la même localisation. Parfois, on voit bien que les quartiers sont très bien localisés et souvent d'ailleurs, il y a les zones d'activité économique qui sont posées à côté des quartiers et qui parfois se tournent le dos. Mais on voit bien que ce n'est pas parce que c'est à 50 mètres que ça ne peut pas fonctionner d'un côté alors que ça fonctionne de l'autre. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Sur l'investissement économique, le co-investissement avec la Caisse des dépôts également, l'objectif, c'est de se dire là où l'investisseur, on peut arriver non pas sur de la subvention et prendre les bénéfices lorsqu'il y en aura ensemble. Mais quelque part, ça peut vous venir rassurer des investisseurs, des acteurs économiques qui peuvent se dire si je vais y en dans ce quartier, je ne prends pas le risque tout seul. Et donc, comme il y a une forme de prime de risque supplémentaire à donner parce que le quartier n'a pas forcément encore complètement changé, on sait qu'il va changer à terme mais ce n'est pas encore tout à fait avéré, on peut se dire on partage le risque ensemble effectivement et vous n'avez pas à investir tout seul. Et donc, le fonds de co-investissement réalise des opérations très intéressantes sur ce sujet. on est dans du coût humain mais on a une montée en puissance très forte sur ces opérations et on voit bien que c'est un outil supplémentaire dans notre gamme d'interventions qui par ailleurs va continuer sur les interventions de l'ANRU en termes de subvention où on vient justement financer les déficits que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire entre l'aménagement qu'il y a à faire et le fait qu'on pratique des loyers adaptés, on n'a pas les mêmes équilibres économiques et on vient contribuer à ce déficit et ça on va le faire dans de nombreuses opérations au titre du nouveau programme également, c'est prévu et on souhaite l'amplifier y compris dans on parlait de locaux tout à l'heure il y a des locaux neufs qu'on peut construire y compris pour mettre du mot et changer les choses et au col vert je pense qu'on va changer quand même radicalement l'univers par rapport à ce que c'était mais il y a aussi des locaux d'activité qui existent des pieds d'immeubles qui sont souvent difficiles à occuper pour l'habitat et donc pour lesquels l'activité économique ou les services non marchands peuvent aussi s'implanter donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire il faut faire food to buy comme disait madame mais beaucoup d'options qu'on peut activer pour soutenir y compris d'un point de vue économique les quartiers Merci beaucoup nous allons accueillir Nadiaé la ministre déléguée en charge de la ville qui je crois est en liaison avec nous bonjour madame la ministre Oui bonjour à toutes et à tous si vous m'entendez on vous entend bien je suis ravie de vous rejoindre à distance j'étais ce matin sur le plateau pendant la séance plénière d'ouverture donc voilà je voulais vous dire quelques mots sur cette question du développement économique qui me semble évidemment importante parce que parmi toutes les politiques que nous conduisons il y a certaines qui contribuent à la réussite de projets urbains et puis maintenant nous devons aussi conduire des politiques publiques qui contribuent à la réussite des projets humains et c'est tout le sens finalement de l'ambition qui est portée aujourd'hui à travers les GRU celle de cultiver les possibles et pour cela nous nous en donnons les moyens évidemment le développement économique me semble être l'une des plus fondamentales je crois que vous l'avez rappelé à plusieurs reprises au cours de vos échanges je pense sincèrement que le développement économique contribue de manière directe à créer ou à renforcer l'attractivité pour les quartiers que ce soit les commerces de proximité les cafés les restaurants les tiers lieux ils sont tous des vecteurs de lien social et ils contribuent à améliorer à la fois la qualité de vie et à la fois l'image des quartiers on a trop souvent je pense envisagé la politique de la ville sous l'angle social ou celle du renouvellement urbain mais pas assez sous l'angle économique pourtant quand je me rends dans les quartiers je constate une exceptionnelle vitalité des initiatives innovantes des volontés d'entreprendre celle d'investir celle de créer et Madame Fourret l'a rappelé également dans sa commune d'Amiens il y a des jeunes qui aiment créer qui aiment prendre des risques et qui aussi méritent d'être accompagnés ces volontés il faut évidemment les accompagner mais surtout ces ambitions il faut les valoriser et c'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'économie le troisième pilier de notre stratégie pour l'émancipation des habitants à côté de la cohésion sociale et celle du renouvellement urbain dans le cadre d'un partenariat global que le ministère de la ville a signé avec la caisse des dépôts un montant d'un montant de 225 millions d'euros nous avons lancé le dispositif quartier productif que Marina Alcalde vous a détaillé l'idée étant d'agir sur tous les leviers du développement économique que ce soit le soutien à l'entrepreneuriat le soutien au commerce à l'artisanat à l'implantation d'activités industrielles ou de services ou même à la transition numérique avec ce partenariat et l'ensemble des politiques que nous conduisons en faveur du développement économique des quartiers je crois que c'est un nouveau regard c'est une nouvelle ambition que nous affichons à travers une démarche inédite je dois le dire et aux côtés de l'ensemble de nos partenaires évidemment l'ANRU mais également l'ANCT ou d'autres partenaires y contribuent aussi à leur échelle le développement économique c'est aussi et bien sûr de l'emploi vous l'avez souligné à plusieurs reprises et là aussi le gouvernement est totalement mobilisé depuis le début du quinquennat mais plus singulièrement pendant la crise et ce de manière inédite pour permettre finalement à chacune et chacun de se former de trouver un travail bref de s'émanciper parce que oui le travail est aussi un vecteur d'émancipation très fort je pense évidemment quand je vous parle de mobilisation du gouvernement et bien en premier lieu je pense aux cités de l'emploi qui ont pour objectif de mettre en réseau les acteurs des territoires afin de mieux accompagner aussi les partenariats que nous avons signés avec notamment la fédération du bâtiment ça a été aussi rappelé cette convention des 15 000 talents bâtiments ou encore les clauses d'insertion et là aussi Nicolas Grivelle l'a rappelé il faut faire en sorte que tout ce que nous faisons envers ces publics qui sont ciblés par l'ensemble des décisions que nous prenons et bien il faut faire en sorte qu'ils rencontrent vraiment leur public cible enfin tous ces dispositifs rencontrent leur public cible et c'est tout l'objet des cités de l'emploi ce n'est pas une mesure nouvelle c'est plutôt une nouvelle méthode qui joue ce rôle de catalyseur et de politique publique et de partenariat que nous signons pour faire en sorte qu'ils atteignent vraiment les bénéficiaires que nous souhaitons cibler je pense quand on parle d'emploi je pense particulièrement aux jeunes qui ont été vraiment non seulement éprouvés par la crise mais qui sont confrontés de plein fouet à cette crise qui peut devenir économique qui est d'ailleurs dans certains secteurs d'activité bien présente et bien ces jeunes font l'objet d'une attention toute particulière notamment à travers le plan inédit un jeune une solution où on déploie toute une série de mesures qui sont évidemment dédiées aux entreprises pour les faciliter et pour faciliter l'embauche des jeunes pour accompagner aussi les entreprises dans cette relance économique et là aussi nous mettons au service de cette ambition tous les dispositifs de la politique de la ville à travers notamment les cités de l'emploi que je viens de vous évoquer à l'instant ou à travers également les quartiers productifs et d'autres dispositifs encore je souhaite aussi rappeler et cela a été dit dans les échanges que la stratégie de relance ne peut réussir que si elle part des territoires nous avons cette ambition de vouloir transformer notre pays à travers ce plan de relance inédit d'un montant de 100 milliards d'euros et pour transformer un pays il faut d'abord transformer les territoires nous avons mis en place un plan de 100 milliards d'euros avec plusieurs mesures qui concernent plusieurs thématiques des enjeux aussi de territoire et là ça ne peut se faire se réaliser qu'avec un partenariat étroit avec les collectivités territoriales je le dis très souvent nous mettons en place des mesures nous mettons en place des moyens mais ceux qui mettent en oeuvre finalement tout ce que nous proposons et bien ce sont les collectivités qui agissent dans leur territoire donc là aussi ce plan de relance le Premier ministre a annoncé lors du comité interministériel des villes de faire bénéficier en premier lieu nos quartiers prioritaires d'un montant de 1,1 milliard d'euros ce n'est pas un chiffre qui a été lancé par hasard ni fait là aussi à la louche ou au doigt mouillé non non ce sont des mesures avant tout qui se déclinent sur des territoires en matière dans les territoires en matière d'emploi en matière de dotation à investissement local en matière d'accompagnement aussi aux collectivités territoriales dans la rénovation de leurs bâtiments je pense notamment aux écoles je pense aussi évidemment aux équipements sportifs et à d'autres moyens d'accompagner aussi cette transition écologique qui passera aussi par les territoires donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement en conclusion de cette table ronde donc effectivement le développement économique l'emploi doit être au cœur aujourd'hui de nos décisions mais surtout au cœur de nos actions et toujours au service et à destination des habitants des quartiers ce que je retiens de ces échanges c'est donc c'est donc en réalité que l'on peut vraiment retirer ce fameux point d'interrogation du titre de la table ronde parce que je suis convaincue que les quartiers sont dans la relance ils en sont même un vecteur essentiel à travers toutes les énergies qui s'y passent à travers tous les projets structurants qui s'y concrétisent grâce encore une fois à l'intervention de l'ensemble de nos partenaires grâce aussi évidemment à l'ensemble des opérateurs de l'état local et là aussi un mot pour remercier tout ce que nous faisons et remercier donc la Caisse des dépôts le groupe de la Caisse des dépôts Eric Lombard évidemment et toutes ses équipes mais aussi la Banque des territoires avec monsieur Sichel la BPI également l'ANRU qui est là aussi à nos côtés sur l'ensemble de ces questions l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui est opérer ce changement de regard que nous portons aujourd'hui sur les quartiers mais on arrivera vraiment à les transformer que si collectivement nous avons décidé d'opérer ce virage et de changer totalement de paradigme et de faire de ces quartiers des territoires de développement des territoires d'investissement et en réalité des territoires pour révéler tous les potentiels qui existent et je les sais extrêmement nombreux en tout cas vous pouvez évidemment compter sur ma détermination en tant que ministre de la ville et bien pour conduire toute cette politique de la ville dans nos territoires faire en sorte qu'aussi que ce travail collaboratif de co-construction qui nous caractérise et bien puisse là aussi se traduire par des choses très concrètes qui doivent et qui changent véritablement la vie de nos concitoyens et merci pour tous les propos que vous avez tenus ça prouve que nous sommes évidemment dans la bonne voie mais surtout en phase avec tout ce qui vient d'être dit merci madame le ministre il me reste quelques secondes pour vous remercier de votre participation et puis pour vous dire à vous participant depuis vos bureaux ou chez vous que vous pouvez assister à un atelier sur la revitalisation commerciale qui a lieu à 15h30 et puis un retour d'expérience sur une filière textile à Perpignan pour illustrer tout ce qu'on a dit à 17h et puis juste avant de nous quitter on va aller voir où en est la fresque de Dr Pepper qui a bien avancé depuis le premier coup de pinceau qu'on a vu ce matin merci et au revoir alors dans cette frais j'ai vraiment essayé d'intégrer tout ce dont on va parler pendant les Gérus et tout ce qui est l'identité d'une ville et d'une ville aujourd'hui donc mettre en avant l'amicité sociale la culture comment est-ce qu'on crée la vie autour de centres commerciaux de commerces de proximité plutôt des lieux de vie comme ça comme l'école des marchés des bureaux et en fait réussir à tout mélanger pour qu'au niveau de l'urbanisme ça fonctionne et au niveau de la ville et de la vie en règle générale c'est vraiment tout ça que j'essaye de mettre dans ma fresque et du coup c'est vraiment une représentation de condenser d'un petit peu tout ça sous forme graphique abstraite avec un style sur lequel je vais m'amuser à essayer de pouvoir retranscrire simplement tout ça m'amuser du coup à Sous-titrage ST' 501